Le rallye sport très prisé sur l'île de la Réunion et on est sur cette première spéciale du côté de Saint-Joseph avec notre consultant M. Leberge, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bienvenue, c'est un super rallye pour ce soir, donc je remercie déjà TV Créole d'être présent. Écoute, l'équipe de Passion Tuning, on est là pour prendre la température, comme on disait avec notre ami M. Bruni. Non, mais la température elle est escalée ce soir, donc elle fait bon, c'est le ciel étoilé, donc tout va bien pour le moment. Super, bonne équipe, bonne voiture, l'équipage est au top, on va dire un bon classement. En tout cas, jusqu'à ce soir, tout va bien, vous savez qu'on sort de deux épreuves qu'on a été quand même pas très 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 bien, dans le sens où on a abandonné sur deux fois les problèmes de boîte sur l'année 2013. 2014, on a dû redémarrer un peu sur les chapeaux de roue, heureusement que le premier rallye était annulé parce qu'on n'avait pas la boîte de toute façon, et là ça aurait été compliqué quand même de démarrer. Donc là, aujourd'hui, on est reparti sur, je dirais, sur la même monture, les Vaudis de l'année dernière, qu'on a fait l'acquisition au mois de juillet l'année dernière. Donc là, on a remis une boîte toute neuve à l'intérieur, fermée. Merci en tout cas à Idriss, qui nous a pu vraiment nous mettre une boîte toute neuve sur la voiture. On a dû refaire quand même pas mal de nouveaux travaux sur la voiture, donc le train avant, les freins, les disques, et ainsi de suite. Donc voilà, si on veut avoir une voiture compétitive, c'est clair qu'il faut que les moyens soient en place. Et bon, les moyens, c'est aussi les moyens financiers. Et là, je voulais retirer exactement un gros coup de chapeau à nos partenaires, qui nous fait confiance, qui nous accompagne, et que le Team Bruni Sport, effectivement, a toute sa hauteur. C'est la clé de la réussite, on va dire, dans ce sport mécanique, partenaire. Mais on est bien d'accord, ça je suis entièrement d'accord. Et je pense que pour tous les petits équipages ou équipages, d'une manière générale, il est important d'avoir des partenaires, parce que si on n'a pas de partenaires, c'est très compliqué de faire des rallies. Ça coûte très cher et c'est très compliqué. J'en doute pas. Et on va dire un premier bilan de ce week-end, le nombre de participants, est-ce qu'il y a eu des casses ? Est-ce qu'il y a eu des petits soucis particuliers ? Vous savez, on l'a vécu l'année dernière. Bon, et moi je souhaite que les équipages qui ont abandonné ne restent pas sur un goût amer et qu'ils reviennent. Plus on sera nombreux, mieux seraient, et que les partenaires seront encore beaucoup plus présents pour accompagner quels que soient les petits équipages. Il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux pour qu'on puisse demain matin défendre notre sport, qui est le sport automobile, qui est aimé et en même temps mal aimé dans son entourage. Donc voilà, c'est quand même compliqué. On est là nous pour donner toute transparence, travailler de proximité avec la population. Tout à fait. Mais moi j'incite et j'invite tout le monde à venir participer parce que c'est une grande famille. Le sport automobile c'est aussi une grande famille, quel que soit le sport en général. Ça reste une famille. On est un team. Le team lui-même, il faut vraiment que ça vit. C'est une grande famille qui vit au travers du sport. Il y a beaucoup de monde qui est concentré là-dessus. Ce soir, sur un premier bilan, qu'est-ce qu'on peut dire ? Écoutez, on a fait 7 spéciales. On est classé 4e en général. On a encore une spéciale ce soir de 21 km à terminer. En espérant pouvoir la boucler normalement. Et si tout va bien, normalement demain matin, ce sera un autre rallye. Parce que bon, c'est plus roulant et c'est beaucoup plus adapté pour la Mitsou. Contrairement aux petites spéciales aujourd'hui, les Jacques, les Kais, c'est quand même des spéciales qui referment beaucoup. Il y a beaucoup de gauche, droite, des enfilades avec des trottoirs et ainsi de suite. Et quand vous voyez le gabarit de la voiture, c'est relativement quand même compliqué de la tenir. Tout à fait. Rapidement, les prochaines dates ? Alors, les prochaines dates, le tour auto, c'était prévu au mois de juillet. Il a été décalé pour le mois d'août. Donc, la date exacte, je ne l'ai pas en tête. Mais je sais qu'il a été décalé pour les problèmes administratifs. Donc, ça a été décalé. D'accord. Et rapidement, pour le public qui nous regarde, on est sur le parc fermé ici. Elle consiste en quoi, ce parc fermé, pour donner toute transparence aux téléspectateurs qui nous regardent ? Alors, le parc consiste à quoi ? C'est un parc de réparation. Donc, c'est un parc d'assistance, de réparation. C'est un temps donné sur les organisateurs. Et à ce moment-là, on répare la voiture. On met en banlieue du forme, on fait les pleins, on change les pneus, on regarde les petites mécaniques, les grosses mécaniques. On fait tout pour que tout se passe pour le mieux. Tout à fait. Et côté bénévole, justement, on a notre ami qui est à côté de nous. Ça va ? Ça va bien, oui. Super, pas trop dur ? Non, pas, ça va. D'être dans l'équipe. Impeccable. Nos amis de la plaine des Mac, mon quartier natal, ça fait plaisir. Franchement, on se donne rendez-vous très prochainement. Déjà, demain, à l'arrivée, ce serait pas mal si vous êtes là. Sinon, ce sera pour le prochain rallye. Je pense le prochain parce qu'on est un peu débordé, overbooké, on va dire, avec Didier. D'accord. Et sur le prochain rallye, on va essayer de faire un effort et d'être à vos côtés. Et bien sûr, aux côtés des autres participants, justement. Eh bien, je remercie tout le monde. Et continuez à faire ce travail qui est formidable pour tout le monde. Travail de proximité avec l'équipe de Passion Tuning. Exactement. Merci à Passion Tuning et TV Créole. Merci, dans tout cas, Passion Tuning. Il n'a pas de problème, ni retrouve. Ok, merci. Super. Ok.